Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo on va parler aujourd'hui du verrefer alors le verrefer qu'est ce que c'est mais comme son nom l'indique c'est une simulation de fourrure c'est un peu ce que je vous montre à l'écran alors on va pas parler de toilettage de caniche c'est de la fourrure dans le sens un petit peu tout ce qui va être duveteux du tissu des tapis du coton ça peut être du gazon en extérieur etc et en aucun cas on se fera de la fourrure même si on pourrait faire évidemment le but de tout ça c'est de rajouter un peu de réalisme et de de cacher un petit peu de côté tactile à vos rendus comment ça fonctionne et bien il va falloir faire apparaître déjà la barre verre et object puisque tout va jouer alors ici c'est picto ici avec le feu et avant de vous montrer en détail comment ça fonctionne je rappelle que pour les débutants dans la description et comme à chaque fois maintenant il ya un lien qui vous mène vers une formation d'initiation avéré pour sketchup où on voit les fondamentaux de l'asset editor cette bête là c'est là tout joue avec verre et donc il faut au moins maîtriser les fondamentaux de ça avec la création de matériaux de lumière les réglages de la scène comment on fait un rendu etc etc donc tout expliqué il suffit de rentrer votre mail et vous avez accès à la vidéo privée donc pour les le verre et faire une géométrie là j'ai juste créé un rectangle et un rectangle là qui est clair si je fais un rendu de cette scène là j'obtiens quelque chose comme ça c'est tout simple donc si je veux appliquer un verre et faire voyez que si je sélectionne ici j'ai un là sur le picto hâte faire tout sélectionne ça marche pas pourquoi parce que la surface doit être absolument un composant ou un groupe là j'ai fait un groupe et on voit que ça y est c'est plus grisé je peux ajouter le verre et faire qui symboliser par une croix en pointillé ici et que je retrouve ici dans la cette éditeur dans la catégorie object symbolisé par le cube objet faire je clique dessus j'ai un logo qui représente pas du tout les réglages qui en tout c'est juste pour un logo et en dessous j'ai les réglages alors on va lancer un rendu up interactif dans cette fenêtre on voit déjà que les poils sont arrivés entre guillemets je zoome pour voir ça d'un peu plus près et on va voir les différents réglages alors dans le fer ici j'ai déjà la distribution c'est la densité par face ou par surface moi je fais sur toute la surface 0,6 ça donne ça c'est assez clair se met je vais passer à 2 tiens je multiplie par 3 même un peu plus et donc j'ai trois fois plus de brins la longueur des brins c'est 4 si je mets 1 et bien vont être plus court et puis là par défaut si je mets 10 ça va être beaucoup plus haut donc je vais revenir à quelque chose d'un peu plus visible allez je vais mettre 3 pour vous parler de thickness arcticness c'est l'épaisseur du brin là il est à 0,12 je vais passer à 0,5 et donc la base du brin le bas du brin passe à 0,5 mais pas son extrémité l'extrémité se rétrécit l'extrémité c'est réglé par taper ça va entre 0 et un taper si c'est à 1 ça finit en pointe c'est à dire qu'elle se rétrécit de 100% et si je mets 0 ça se rétrécit de 0% du coup ça fait plutôt des voilà des petits des petits contre je sais pas comment on peut appeler ça des blobs là un petit peu c'est à dire que la base et l'extrémité sont égales à thickness donc j'aime quelque chose d'intermédiaire là je vais baisser un peu l'épaisseur voilà par exemple la gravité c'est la gravité qui est appliquée sur les brins donc si je la met très forte les brins s'écrase si je la mets pas forte du tout les brins avoir tendance à se relever beaucoup donc je vais remettre quelque chose dans ces eaux là et bend alors ça ressemble un peu mais c'est pas la même chose c'est la courbure du brin ça rien à voir que la gravité donc on peut conjuguer gravité et bend et si je mets pas de bend c'est à dire pas de courbure les brins sont tout droit coiffé à la brosse et si je mets à fond et les vont tendance à se coucher sur le sol courber à fond donc rien n'empêche de conjuguer les deux pour avoir des effets différents la taille globale global scale ça multiplie tout le reste en haut par deux c'est à dire le la base le thickness un tout vraiment par deux par le nombre que je mets ici là je vais laisser un et une note ce sont les nœuds que je vais mettre un peu moins épais pour qu'on voit un peu ce qu'on quoi s'il s'agit voilà donc ça fait des nœuds c'est à dire que si je laisse à 5 c'est pas des nœuds c'est la capacité et la propension des bras à s'entrecroiser voilà il s'entrecroise beaucoup plus que quand je les avais tout à l'heure à 6 ou à 5 ça vous pourrez essayer variance très intéressant parce que ça va apporter de l'aléatoire à la fois dans la direction dans la longueur des brins dans l'épaisseur des brins et dans la gravité appliquée sur les brins donc c'est des variations entre un minimum et un maximum alors là c'est faux faut laisser survoler c'est entre 0 et 1000 je crois celui là la longueur c'est pareil on a donc l'intervalle qu'on autorise de différence entre le plus et le moins curl ce sont les frisottis les bouclettes ça je vous laisserai essayer il faut l'activer puis bouger les valeurs qui est ici et les brins avoir tendance à se boucler à se tord sur eux mêmes et c'est variance curl level of detail c'est pour économiser à votre ordinateur des temps de calcul si jamais vous rendez un terrain de foot entier mais on va on va pouvoir faire en sorte que les premiers brins mais on les voit et puis au plus on va aller vers le fond moi on y aura de calcul de fait c'est le niveau de détails ce qui est intéressant et là je voulais en venir ces materials parce que là c'est blanc pour l'instant ce pas très intéressant donc je vais aller dans la partie hop droite de l'écran à gauche plutôt je vais aller dans fabrique ce qui est le tissu et je vais prendre un tissu c'est pas jaune comme ça je le glisse dans les matériaux ici je reviens d'en faire tac et tout en bas donc là où j'ai matériaux je l'active et j'ai la liste tous les matériaux présents dans le projet et je peux appliquer le tissu jaune qui s'applique sur les brins et vous avez remarqué tout de suite qui s'applique uniquement sur les brins pour l'instant puisque évidemment pour l'appliquer sur la surface aussi il ya un moyen le moyen il est très simple c'est de venir directement ici dans sketch up appliquer une texture je sais pas je vais mettre j'ai essayé de mettre un peu la même couleur quelque chose d'un peu jaune alors c'est beaucoup plus jaune mais c'est pas grave avez compris le principe donc ça ça va nous permettre d'obtenir des rendus plus cohérent alors je suis bête il suffit que je prenne ici et puis que je l'applique directement sur le sur la base sur le sur le sur le rectangle hop je prends fabrique il est là bon bon voilà donc là j'ai la même texture que ce soit sur le plan ou sur le les poils alors quand je reviens un petit peu en arrière vous allez voir que ça commence à ressembler à un tapis c'est quand on est tout près c'est pas très convaincant mais quand on s'éloigne un petit peu ça devient déjà plus sympa là si je veux simuler de l'herbe ça peut être sympa de mettre une texture différente sur le sol et une texture différente sur le sur les bras donc je vais faire ça tout de suite je vais mettre une sorte de texture qui va ressembler à de la terre en dessous et puis sur le côté ici on va aller chercher dans terrain ou toc 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 d'un grand j'ai du gazon propre je glisse ici je viens dans le fer et je vais lui mettre le gazon comme matériau de brun sur les bras ce qui fait que là c'est assez sympa de voir que hop et bien j'ai une texture de terrain qui est différente de la texture que je peux trouver sur les bras donc ça va apporter un peu plus plus de réalisme alors je crois qu'il faut que je stop et que je relance pour que le la différence soit pris en compte voilà donc c'est en fonction si on fait un tapis c'est peut-être mieux d'avoir effectivement la même texture sur les bras et sur la géométrie mais quand je fais de l'herbe c'est bien aussi d'avoir une texture qui fasse un peu de terre et puis une texture qui fasse un petit peu plus herbe juste sur les bras justement je vous mets à l'écran ce que j'ai fait avec avec les refer sur un rendu que j'ai fait récemment là où on voit la différence avec le tapis qui est sur lequel c'est appliqué et l'autre version sur laquelle ce n'est pas voilà ça apporte quand même vachement plus de douceur d'un côté tactile à la matière qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas avant quoi j'espère que ce tuto vous a appris quelque chose essayer de votre côté d'utiliser ça vous avez vu c'est vraiment pas compliqué et puis je vous dis à très bientôt dans un autre tuto d'ici là et bien continuer de vous former et de créer et n'hésitez pas à me contacter dans l'un dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux voilà je vous dis à très bientôt ciao